Salut ! Alors aujourd'hui on est lundi, c'est répète, le lundi c'est répète. En fait c'est la reprise des répétitions, d'accord ? On a repris en réalité la semaine dernière, lundi dernier et avec une partie de l'équipe et là ça faisait quasiment un an qu'on n'avait pas joué ensemble. Je vais t'emmener avec moi, d'accord ? Aujourd'hui. Donc comment ça va se passer ? Là, il ne faut pas que j'oublie ma guitare, il y a les partoches. Je vais repasser au studio, chercher la table de mix et les micros parce qu'en fait les répétitions qu'on fait c'est qu'on enregistre en multipiste, d'accord ? La semaine dernière, on a déchiffré un morceau, on s'en a enregistré comme ça vite fait, on a mis 3-4 micros pour s'enregistrer en multipiste. Du coup moi derrière j'ai remis ça dans le logiciel, j'ai pu réécouter les pistes l'une après l'autre, c'est pas vraiment ce qui m'a permis de faire des feedbacks aux musiciens pour faire des modifs. Du coup tu vois typiquement là on a la partition de basse qui a été corrigée, retouchée. Il y a eu des modifs aussi au niveau de la batterie. On va voir ça du coup ce soir, du coup on va regarder si ça donne au niveau des modifs, on réenregistrera et puis on va déchiffrer aussi un tout nouveau morceau. Là c'est des nouveaux titres sur lesquels on bosse. On va faire ça ce soir, ce sera déjà pas mal. Alors il n'y a pas toute l'équipe ce soir, là on est juste basse-battes. Basse-battes, guitare-champ, il nous manque Nico, le clavier n'est pas là, le guitariste n'est pas là, Arthur. Là ce qu'on veut mettre en place c'est vraiment la section rythmique parce qu'on travaille si tu veux dans la précision, toi c'est pas poum-chac, là on fait boum-boum sur les tam-tam et puis avec une basse. Il faut si tu veux que tous les instruments, toutes les lignes d'instruments soient au service de la chanson et du coup qu'elles aillent dans le même sens. Donc si par exemple tu as un musicien qui est pur et que tu as l'autre qui charge à fond, ça ne va pas coller. Donc je vais t'emmener avec moi. Là il y a Dominique qui vient de s'assommer. Tu viens de voir, ça va ? Oui. Ok, donc en fait tu ne vas peut-être pas voir la répète ce soir parce que normalement elle est censée filmer. Mais du coup là je pense que déjà on va aller la déposer aux urgences. Après je vais aller chercher la guitare, la table de mix et puis voilà. Donc du coup on en était où ? Ouais, donc on y va. Moi je vais me chauffer aussi un petit peu là dans la voiture parce que je n'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui. Je n'ai pas fait de vidéo, je n'ai pas enregistré. D'habitude c'est vrai que j'ai toujours au moins une ou deux heures de contenu, de création, de trucs où je parle avec des humains. Mais là ce n'était pas le cas aujourd'hui. Donc du coup je vais me chauffer un petit peu dans la voiture. Pour me chauffer, qu'est-ce que je vais faire à ton avis ? Je vais prendre. Mais j'en ai dans la voiture. Tu connais ça ? Tu connais ? Les CD d'échauffement. Bon ben je vais utiliser ça, moi je suis comme toi, je me laisse guider par le truc. Et des fois je râle parce que je ne tombe pas sur le banc. Et donc je vais faire ça dans la voiture, je passe au studio et après on se retrouve au studio de répétition. Voilà, à tout de suite. Alors, on est parti. Donc je t'ai dit, regarde, je me suis mis le CD3. On va voir ce que c'est. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'exercice. Oui. Une nouvelle petite séquence dans laquelle on va travailler un petit peu d'acoustique. Ah oui, j'aime bien. On va travailler aussi encore notre expiration, notre stabilité. Donc on est parti. Premier exercice. Bon, je vais prendre cette petite paille-là. On va l'éteindre lui. Allez, vocaliste, c'est bon, ça me saoule. Il fait chaud en plus. Juste, on arrive au studio de répétition. Là, regarde, je voulais te montrer. Tu vois là, j'ai un beau fly. J'ai une belle caisse. Je te montrerai ce qu'il y a dedans. Tout à l'heure. Alors, en fait, il y a dedans, j'ai mes micros. J'ai la table de mix. J'ai des câbles. J'ai un petit peu tout. Moi, ce que je te conseille, si tu as du matériel. Bon, déjà, moi, j'aime bien investir dans du bon matériel si je sais que je vais m'en servir longtemps. Mais surtout, pour pouvoir m'en servir durablement. Donc, c'est pour ça que j'ai une caisse. C'est pour le protéger. Franchement, si tu achètes du matériel, si tu investis des euros dans du matos, protège-le. Prends la housse qui va avec ou ça, c'est des flys compatibles. Prends ce qu'il faut, si tu veux, pour protéger ce matériel. Déjà, il va vieillir beaucoup moins vite. Quand on le trimballe dans les coffres, etc., ça s'abîme. Moi, je ne suis pas pour acheter du matériel tout le temps. Alors, déjà, d'une part, parce que par rapport, si tu veux, à la planète, là-dedans, il y a des métaux précieux. Il y a des machins. Si tu y réfléchis, du coup, tu ne fais plus de musique si tu penses à tout ce qu'il y a là au niveau électronique, en terre rare, etc. Mais donc, du coup, raison de plus. En plus, si tu veux... Ouais, moi, j'en connais. Si tu veux, ils achètent, ils revendent, machin. Donc, il faut mettre des annonces, il faut revendre le matériel. Après, il faut racheter de nouveau. Des fois, tu as un trou entre les deux, entre ton ancien et ton nouveau. Il faut réapprendre à servir du nouveau à chaque coup. Donc, tu places ton temps plongé dans les notices. Moi, ce n'est pas trop mon truc, d'accord ? Moi, je préfère faire de la musique. Donc, le matos, c'est bien, c'est pratique, mais je ne suis pas la tête dans les notices. Donc, je préfère avoir du matériel que je garde longtemps, très longtemps, dont je sais me servir. Et du coup, voilà pourquoi je le protège bien, parce que voilà, pour éviter qu'il y ait trop de casse. Du coup, il est quelle heure, là ? 18h05. Ben voilà, je suis en retard. La répète, c'était à 18h. La diva, quoi. Voilà, le chanteur, il arrive en retard à sa répète. Non, ce n'est pas bien. Il faut arriver à l'heure au répète. Moi, j'aime bien arriver à l'heure. Et là, je suis en retard. Mais parce que je te parle, je suis en retard à cause de toi. Bon, je te laisse. Je file à la répète. Allez. Regarde, j'ai des petits bouchons d'oreilles sur mesure moulés à la taille de mes petits conduits auditifs. C'est un peu le drame. C'est en fait, tu répètes, c'était obligé de te mettre des bouchons pour ne pas entendre. Alors, du coup, dedans, il y a des petits filtres, là, pour justement que ça filtre les mauvaises fréquences, celles qui abîment les tympans, mais que ça laisse passer les fréquences musicales. Donc, il faut faire gaffe. Bon, ça, c'est des bouchons d'oreilles un peu évolués puisqu'ils sont filtrés justement et ils sont moulés. Mais du coup, il faut faire gaffe à ça, pas mettre des filtres trop forts, sinon tu n'entends plus rien. Voilà. Alors, du coup, ce qu'on va faire, on va refaire. Alors, voici sur celle de la semaine dernière. On va voir déjà ce qu'il reste, là, de l'autre coup. Au revoir. Pendant que c'est chaud. Donc, toi, normalement, Rodolphe, tu as ta ligne. Donc, on sait qu'on peut s'appuyer sur toi. Moi, j'ai du coup, cette semaine, j'ai bossé un peu ma guitare pour essayer vraiment de m'appuyer sur toi. Ah, ok. Moi, j'ai toujours ma petite ligne, tu sais. On va voir si j'y arrive. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. D'Antoine, il m'a dit, c'est bon, ça va ton truc que j'ai écouté ? Oui, mais c'était sur une troc de batterie. Moi, tu sais, je vais en répète, tranquille. Oui, mais Rod, c'était sur une troc de batterie. J'ai marqué la moumoune au resto, j'ai dit non, j'ai du boulot. Il y a quelqu'un qui t'a dérangé dans sa tête, là. Il y a quelqu'un qui t'a dérangé, hein ? Il y a quelqu'un qui t'a dérangé, hein ? Qu'est-ce qu'il t'a dérangé ? Alors ? Oui, c'est ça, tu avais ? Voilà. Il y a un bon, il faut se calme. Voilà, c'est ça. J'ai plus envie qu'elle se calme. J'ai plus envie qu'elle se calme. C'est ça. C'est ça. Une petite lame qui coule sur vos joues. Bon. Bon, ben voilà, on a terminé la répétition. Je vais venir déposer le matériel. Là, je vais éditer un petit peu ce qu'on a enregistré. Ce qui est cool d'enregistrer en Multipee, c'est que là, j'ai tout qui est en séparé. Et toi, j'ai la batterie d'un côté, j'ai la base, j'ai la guitare, j'ai le chant. Donc, si tu veux, on peut remplacer les pistes. Et comme ça, ça nous fait vraiment des bonnes bandes de répétitions. Là, je vais pouvoir vraiment entendre tout dans le détail, réanalyser. On va se renvoyer ça les uns les autres. On va pouvoir corriger des parties. Des fois, dans une répétition, on n'entend pas tout. Ça va permettre de pouvoir prendre du recul. Et comme ça, on pourra fixer le programme des prochains travaux. Des prochains travaux, je pense qu'on va commencer à faire des allers-retours avec l'autre partie de l'équipe. Voilà, écoute-moi, je te laisse. J'espère que ça t'a plu de participer un petit peu à cette répétition que je t'emmène avec moi. Et puis, je vais m'écouter ce qu'on a fait ce soir.